Dans cette position, le trait est au noir et le premier coup est relativement évident. On s'aperçoit que le Roi blanc manque de cases. Il faut simplement ici, dans un second temps, faire attention à ce pion b3 ici qui fait dame en deux coups et gérer ce petit problème. Donc le premier coup est E3 échec. Ici le Roi blanc est mat, s'il n'y avait pas tour E3. Donc tour prend E3 seul coup. Tour H2 échec. Roi C1 et Roi prend tour qui gagne. Par exemple sur B7, nous avons D2 échec. Roi C2, le moins catastrophique. Tour H1 et sur B8 dame, nous avons tout simplement D1 dame échec et on lâche plus le Roi blanc. Par exemple Roi C3, Dame D4 échec, Roi C2, Dame D3 échec, Roi B2 et tour B1 mat. Dans cette position ici, sur B8 dame, on aurait pu penser à tour 5 échec qui n'est pas précis du tout puisque nous avons Roi B2 et sur D1 dame, Dame E5 échec avec soit un perpète, soit un gain blanc avec les deux pions blancs ici qui devraient gagner, et peut-être la tour ici qui sera prise avec une enfilade ou autre. Donc revenons à la séquence ici. E3 échec, tour prend E3, tour H2. Si les blancs devaient jouer non précisément avec Roi D1, ce qui est stupide puisqu'on prend la tour sur menace de mat. Donc sur Roi D1, Roi E3, Roi C1 obligé de sortir du réseau de mat. Et nous avons ici D2 échec, Roi C2, tour H1, B7, Dame D1 échec et le mat qui suit. Dans cette séquence ici sur Roi C1, on a un coup tout à fait étonnant, mais qui gagne peut-être encore plus rapidement, qui est plutôt que de jouer D2 échec, c'est de jouer Roi D4 et sur B7, Roi C3 qui ferme la boîte avec un mat à parable en H1. Donc voilà pour cette seconde position sur les finales de tour avec les noirs.